Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'attaque à la question de un exercice très difficile, la dérivée n-ième de la fonction que j'ai appelée hn, dont l'expression est hn de x égale x puissance n moins 1, multiplié par ln de x. Alors on a déjà démontré par récurrence que la dérivée n-ième de cette fonction, avec pour expression n-1 factorielle sur x. Je vous propose une deuxième démonstration en utilisant directement la formule qui permet de dériver n fois un produit, la formule de Leibniz. Je l'ai mise en haut à gauche et on va l'utiliser ici, pour des fonctions f et g assez simples, les fonctions qui a x associé x puissance n moins 1 et la fonction logarithme. On est parti. Si je veux donc utiliser directement la formule de Leibniz, il faut que je remarque que hn de x c'est f de x fois g de x avec f de x qui est égale à x puissance n moins 1 et g de x qui est égale à ln de x. D'accord ? Pour utiliser la formule de Leibniz, quand je vais calculer la dérivée n-ième de hn, j'aurai la somme de k égale 0 à n, des k parmi n, dérivée k-ième de f appliquée en x, multipliée par la dérivée n moins k-ième de g appliquée en x. Donc je vais avoir besoin des dérivées k-ième de f et g. On va s'attaquer à f. Donc pour f de x égale à x puissance n moins 1. On va faire la première dérivée. Donc c'est n moins 1 fois x puissance n moins 2. La dérivée seconde sera donc n moins 1 fois n moins 2 xn moins 3. On peut donc obtenir assez facilement la dérivée k-ième. Sachant, et c'est important, que si on dérive, alors c'est un polynome de degré n moins 1, donc si je dérive n moins 1 fois, j'obtiens une constante, mais si je dérive n fois, j'obtiens 0. Donc ici, cette dérivée k-ième que je vais vous donner, ça sera pour k, donc entre 0 et n moins 1, sachant que la dérivée n-ième en x, elle sera donc égale à 0. Ça sera important, ça, dans notre somme. La dérivée k-ième, donc au niveau des puissances de x, ça sera x puissance n moins k. Ici, vous voyez qu'on aura n moins 1, n moins 2, n moins 3 jusqu'à n moins k. Donc, j'aurai tous les entiers jusqu'à n moins k. Donc, c'est n factorial sur n moins k moins 1 factorial. Pour ma dérivée, donc, k-ième. Ici, j'ai n moins 1, n moins 2, n moins 3, etc. Donc, je vais avoir tous les nombres de n moins 1 jusqu'à 1, donc n moins 1 factorial. Mais on va s'arrêter à n moins k. D'accord ? Donc ici, il faut que je divise par n moins k moins 1. Et la puissance de x, vous voyez qu'on a dérivé 2 fois, on a n moins 3. Donc là, j'ai dérivé une fois, j'ai n moins 2. Donc, j'ai n moins k. Et ici, moins 1. Comme ça, si je prends k égale 2, j'ai bien ici un n moins 3. Ça, c'est donc la dérivée. k et m de f pour k entre 0 et n moins 1. Maintenant, on s'attaque à g. Pour g de x égale ln de x. Alors, une première dérivée donnera 1 sur x. Une deuxième dérivée donnera donc moins 1 sur x2. Une troisième dérivée donnera donc moins 1 au moins 1. Donc, ça fera plus 1. On aura un 2 qui va apparaître 2 sur x, 3. Je peux même vous donner la dérivée quatrième qui fera donc moins 2 fois 3 sur x, 4. Donc, je précise que quand on dérive 1 sur x puissance k par rapport à x, eh bien, on obtient moins k sur x puissance k plus 1. C'est ça que j'ai utilisé. Alors, moi, maintenant, quelle sera la dérivée k et m ? Alors déjà, pour k égale 0, ça donne du logarithme. Donc, pour k entre 1 et n, la dérivée k et m, ça va être quoi ? Alors déjà, c'est un quotient avec une puissance dessous qui correspond à l'ordre de dérivation. J'ai dérivé 4 fois, j'ai un x puissance k. Donc ici, j'ai x puissance k. En haut, j'ai un moins un coup sur 2 pour les dérivées d'ordre paire. Donc, j'ai moins 1 puissance k plus 1. D'accord ? Il faut qu'il y ait un moins 1 qui reste pour un k paire. Et ensuite, on a ici un coefficient. Alors, c'est 2, 2 fois 3. Donc là, j'ai k moins 1 factoriel. Si je dérive 3 fois, j'ai 2 factoriels. J'ai 3 factoriels. J'ai 2 factoriels, 2 fois 1. Si je dérive 4 fois, j'ai donc 3 factoriels. C'est-à-dire 3 fois 2, etc. Donc ça, c'est ma dérivée k et m de x. Alors, on fait un petit bilan. Donc, première chose, la dérivée n et m de x vaut toujours 0. Ensuite, si je prends k entre 0 et n moins 1, la dérivée k et m de f appliquée en x. Donc, je recopie l'expression n moins 1 factoriel sur n moins k moins 1 factoriel, x puissance n moins k moins 1. Pour appliquer l'hebnis, je vais avoir besoin de la dérivée n moins k et m. Donc ici, je vais remplacer k par n moins 1 k. Par contre, ça va poser un petit problème parce que je ne pouvais pas avoir ici la g0 et m. Donc, k ne peut pas faire 0. Donc ici, n moins k ne peut pas faire 0. Donc ça, ça va être valable pour k. Donc, entre 0, on peut parce que ça fera la dérivée n-m. Par contre, ici, k sera à faire égal à n moins 1. Et on retrouve d'ailleurs le même intervalle que pour la formule de f k et m de x. Donc, ça va être très pratique, ça. Donc, j'obtiendrai moins 1 puissance n moins k plus 1. Ensuite, n moins k moins 1 factoriel divisé par x puissance n moins k. J'ai tout ce qu'il faut pour appliquer l'hebnis. On peut remarquer que dans la formule de l'hebnis, la somme va de 0 à n moins 1. Mais deux formules, j'insiste, elles sont valables pour k entre 0 et n moins 1. Parce que pour n et ici 0, on a deux petits cas particuliers. Donc ici, eh bien, c'est-à-dire que cette somme, on va la couper en deux. On va s'occuper d'abord de k égale 0 jusqu'à n moins 1. Et après, on s'occupera du terme pour k égale n. Ce terme, il va me donner donc n, n. f n i m de x fois g 0 de x. Et il se trouve que f n de x, ça vaut, ça, cette partie-là, elle vaut toujours 0. Donc ça, eh bien, ça fait un terme qui est égal à 0. Puisque l'un des facteurs est nul. Il me reste donc la somme de 0 à n moins 1. Il sera k parmi n. La dérivée k m de x, donc elle est ici. n moins 1 factorielle. Sur n moins k moins 1 factorielle. x puissance n moins k moins 1. multipliée par la dérivée k n moins k m de x. Ici, elle est là. Ce qui fera moins 1 puissance n moins k plus 1. Multiplier. Je vais faire un petit peu de place parce que là, je peux enlever ce terme. On a vu qu'il était nul. Donc, multiplié par n moins k moins 1 factorielle. Tout ça divisé par x puissance n moins k. Alors, il y a des choses qui s'annulent. Et ça va être assez pratique. On a donc ici, vous voyez, n moins k moins 1 factorielle, n moins 1, moins k moins 1 factorielle. On a des puissances de x, des puissances de x. On en a n moins k moins 1 en haut, n moins k en bas. Il reste donc une en bas. Donc, j'ai somme de k égale 0 à n moins 1. k parmi n fois n moins 1 factorielle. Le moins 1 puissance n moins k plus 1 qui reste est dessous. Eh bien, j'ai donc uniquement divisé par x. Je vais sortir tout ce qui ne dépend pas de k de cette somme. Il y a le n moins 1 factorielle. Il y a le sur x. Et donc, il me reste une somme de k égale 0 à n moins 1 des k parmi n fois moins 1 puissance n moins k plus 1. Alors, ce que je vais faire, eh bien, je vais sortir ici le plus 1. Ce qui fait qu'ici, je vais avoir un moins devant cette somme. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que maintenant, je vais utiliser le binôme de Newton. Parce que si vous regardez ce qu'on vient d'obtenir, eh bien, notre dérivé nm, elle est ici. Vous l'avez déjà. Ça, c'est le résultat qu'on a en conclusion. Il nous reste à montrer que cette somme, eh bien, elle est égale à 1. Comment montrer ça ? Alors, eh bien, là, c'est vraiment quelque chose de connu. Si on a fait beaucoup de sommes, on est vraiment dans quelque chose de très connu. Et ça va utiliser le binôme de Newton. Alors, je vous le rappelle. A plus B puissance n, c'est la somme de k égale 0 à n des k parmi n. A puissance k, B puissance n moins k. Et là, je vais utiliser ça astucieusement. Alors, effectivement, j'ai 1, n moins 1, on verra après. Mais là, j'ai bien k parmi n. J'ai moins 1 puissance n moins k. Donc, B, on va prendre moins 1. Si je ne veux pas de A puissance k qui traîne, je vais prendre A égale à 1. Comme ça, 1 puissance k, ça fera bien. Donc, ça veut dire que en prenant A et B égale à 1 et moins 1, j'obtiens 0 puissance n. Donc, ça fait 0. Je considère que n est super ou égal à 1. D'accord ? Donc, ici, de toute façon, on l'a dit dans le texte, n est un antinaturel non nul. Donc, 0 est égale à la somme de k égale 0 à n des k parmi n. 1 puissance k, donc 1, fois moins 1 puissance n moins k. C'est exactement la somme qu'on a, sauf qu'on va de 0 à n, alors que nous, on la veut de 0 à n moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On la sépare en 2. On va faire la somme de k égale 0 à n moins 1 des k parmi n moins 1 puissance n moins k. Ça, c'est exactement ce qui apparaît là, sauf qu'il n'y a pas encore le moins. Plus le dernier terme pour k égale n. Donc, ça me fait plus n parmi n. Ça, ça vaut 1. Moins 1 puissance n moins n moins 1 puissance 0. Conclusion ? Eh bien, je mets ma somme à gauche par soustraction. Donc, j'obtiens moins la somme de k égale 0 à n moins 1 des k parmi n moins 1 puissance n moins k, qui va être égal à n parmi n moins 1 puissance 0 qui est égal à 1. Conclusion ? Eh bien, on est arrivé. Et donc, effectivement, pour tout n appartenant à n étoiles, non nuls, hn de x, et pour tout x évidemment appartenant ici à r plus étoiles, la dérivée nième de hn appliquée donc en x, ça sera donc n moins 1 factoriel sur x. Très joli exercice, vraiment. Petite astuce à la fin sur l'utilisation du binôme de Newton. Il faut pas mal de culture, un peu de dextérité. Alors, si vous voyez des erreurs, vous me le dites, n'hésitez pas. C'est pas un exercice qui est facile. Il m'a demandé un petit peu de réflexion quand même celui-là, surtout sur la fin, et beaucoup de rigueur. Il faut vraiment être très très rigoureux sur les k, n moins 1 k, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne fin de journée à tous, à bientôt.